Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors qu'il compte plus d'un million et demi de personnes touchées par le Covid-19 et qu'il frôle désormais, la barre des 100 000 morts, les États-Unis d'Amérique font preuve de solidarité et de leadership humanitaire pour aider bien d'autres pays du monde à sortir de la crise. De l'assistance technique, mais aussi matériel continu d'arriver à ce jour de Washington dans les hôpitaux et laboratoires du monde entier. Et notre pays, bien évidemment, ne fait pas exception à la règle. Qu'est-ce qui sous-tend cet engagement américain ? Quelle est la contribution des États-Unis à la lutte contre la pandémie du coronavirus sur le continent africain ? Comment le pays lui-même vit les conséquences du passage de ce virus qui n'épargne personne ? Nous en parlons ce soir avec l'ambassadeur Denis Sankins. Le diplomate américain nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation pour évoquer ces sujets et bien d'autres. Merci donc, Excellence, d'être sur ce plateau et d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Alors, vous portez un joli masque pour commencer. Je vais vous poser une question assez personnelle, si vous le permettez. Est-ce que vous portez un masque au quotidien ? Oui. Alors, pour nous, même dans l'ambassade, si nous sommes en contact d'une distance de moins que deux mètres, on porte toujours les masques. Et il y a plusieurs masques. Alors, vous êtes avec une masque médicale qui, en effet, ce n'est pas nécessaire. Si tout le monde porte quelque chose comme ça, et même dans la tradition malienne, le truc trois règles, ça suffit pour garder, pour minimiser la contamination des autres. Mais oui, c'est quelque chose que, pendant les derniers mois, on a écoutumé d'utiliser. Alors, moi, je vous pose la question parce que, selon mes lectures, il y a beaucoup d'Américains, de citoyens américains, de vos compatriotes, qui sont réticents par rapport au port du masque, qui trouvent que cela porte atteinte à leur liberté. Comment comprendre cela ? Bon, vous savez qu'il y a cette tradition américaine des cowboys, alors de Grand Ouest, alors nous sommes très indépendants. Pour la majorité de population, il y a toujours les sondages que 90% de population, ils acceptent, ils soutiennent l'idée d'avoir le minimum des mesures pour aider. Parce que maintenant, même le débat aux États-Unis, on voit la même chose en Europe, les autres, et de comment recommencer avec l'économie. Mais, jusque le moment qu'il y a une vaccine efficace, il y aura des mesures de sécurité nécessaires pour protéger tout le monde. Et si tout le monde porte un masque comme ça, qui n'est pas un masque médical, alors le risque de contamination, c'est très petit. Dans ce contexte, il ne peut pas être obligatoire chez vous, le port du masque ? Ça dépend, parce que nous avons un système décentralisé. Alors, il y a 50 systèmes différents. Chaque État a leur propre décision. Il y a les programmes de CDC et de gouvernement de donner les idées, mais chaque gouverneur a le droit de décider. Alors, il y a certains États en Californie et l'État de Washington étaient les premiers à passer par la maladie. Alors, ils sont maintenant les premiers à réouvrir, pendant qu'il y a des autres États qui sont maintenant au pic de la maladie. Alors, c'est un système différent pour chaque vieux. Dans les supermarchés, dans les grands marchés, même les petits marchés, de porter un masque, c'est nécessaire dans la plupart des États-Unis. Vous savez, nous avons nos idées des armes privées, des autres. Mais la question d'un masque, ce n'est pas une question personnelle, c'est de protéger les autres. Alors, dans ce sens, je pense que la plupart des Américains acceptent qu'il faut prendre le minimum des mesures pour protéger toute la population, puisque nous pouvons recommencer avec notre économie. Alors, Excellence, parlons de votre ambassade. En quoi est-ce que la pandémie du coronavirus a changé les habitudes chez vous, par exemple ? Ah, c'est complètement différent. Alors, c'est peut-être 10 % de l'ambassade qui s'est en fonction chaque jour. Tout le monde a appris comment utiliser Zoom et WhatsApp et WebEx et les autres. Nous avons trouvé en effet qu'on peut faire la plupart de notre travail à distance. Mais il y a certaines mesures. Alors, les gens qui font la maintenance de bâtiments, qui doivent rester chez eux, il y a certaines questions qui ne sont pas une mesure nécessaire, mais les gens sont obligés de rester chez eux. Ils ont tous reçu le salaire. Pour moi, personnellement, parce qu'avant, j'ai fait question de voyager beaucoup dans le pays, de visiter l'un des régions chaque mois. Alors, il y a trois mois que je n'ai pas quitté la ville. Même les conférences, j'ai fait des conférences avec des ministres, de temps en temps, face à face. Mais aussi, j'ai fait des conférences avec les ministres de santé, le ministre des Affaires étrangères. Pas juste de conférences. Les vidéoconférences, c'est plus facile. Et particulièrement pour les gens qui sont en contact constant avec son Excellence le Président, je préfère minimiser les contacts. C'est important pour les autres niveaux qui minimisent les contacts, puisqu'ils peuvent faire le travail. Absolument. Alors, près de 100 000 morts quand même, plus d'un million et demi de personnes touchées sur le sol américain. Des mesures de restriction qui se lèvent petit à petit aux États-Unis. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans votre pays, le pire est derrière nous ? C'est difficile parce qu'il y a toujours des choses qui ne sont pas bien connues concernant la maladie. Avant hier, nous sommes arrivés à 100 000 décès. Ça, c'est deux fois des personnes qui étaient, des soldats qui étaient tués pendant la guerre de Vietnam. C'est énorme. Géralement, chaque année, par la grippe, il y a 40 000 personnes, mais c'est deux fois et demi que ça. Alors, ce n'est pas seulement une petite grippe, c'est quelque chose de bien différent. Il paraît que dans la plupart des États, le pic est déjà passé. Et c'est maintenant qu'on commence à parler de comment réouvrir les activités. Il y a certains où les restaurants sont ouverts, mais à 25 % de capacité. Dans les supermarchés, il y a une ville. Alors, chaque fois que deux personnes quittent, deux autres personnes peuvent entrer. Alors, il y aura ces changements jusqu'au moment où il y a une vaccine efficace. Alors, quand on vit en Afrique, quand même, on est surpris un peu par l'ampleur de cette pandémie aux États-Unis. Première puissance du monde avec tous les moyens dont vous disposez. Qu'est-ce qui fait que le pays est en souffrance du Covid ? Notre pays, c'est assez grand. On va commencer New York. New York, c'est quelque chose de différent que tout le monde. Alors, c'est tous les gens qui sont concentrés. Tout le monde utilise les moyens de transport public. Et on parle que c'est le subway, c'est le métro qui a été clé en termes de crise dans cet état. Il y a autres états qui sont plus vastes. La concentration de population, ce n'est pas si sévère. Et là, il n'y a pas le même taux qu'en les grandes villes. Alors, vous vous trouvez dans cette situation et vous avez quand même la force de venir en aide au reste du monde. Quelle est la philosophie qui soutient l'aide américaine au reste du monde dans cette pandémie de Covid ? Bon, principalement, c'est aider avec leur capacité. Le capacité en termes de ressources humaines, leur capacité en termes de stratégie. C'est l'un des crises intéressantes parce que, généralement, il y a une crise. C'est seulement dans un seul pays et tout le reste du monde peut aider. Mais aujourd'hui, c'est une crise qui a touché tout le monde au même temps. Il y a des cas maintenant qui nous avons renforcé notre capacité en termes d'équipements de protection, les ventilateurs qui, maintenant, on commence à l'exporter. Mais au commencement, nous avons même acheté dans les autres pays les équipements pour notre population. Parce qu'en fin de jeu, c'est pour un président, un premier ministre, leur responsabilité est de protéger leur propre population. Maintenant, nous sommes en mesure, petit à petit, nous sommes en train d'aider. Ce que nous avons fait ici, alors depuis le commencement de COVID-19, on a déjà fait des investissements de 8 millions de dollars, plus que notre contribution normale en termes dans le secteur de santé. Mais c'était précisément en termes d'aider la capacité du gouvernement en termes de faire le tracing, en termes de réagir aux crises. Il y avait des autres partenaires qui ont donné des équipements. Les premiers tests, les premiers kits de tests de COVID-19 étaient donnés par nous, mais maintenant, il y a la Chine, il y a l'OMS qui a donné des autres kits. Ce n'est pas vraiment la priorité des priorités. Nous avons aidé particulièrement en termes de renforcer la capacité du gouvernement de donner des informations aux populations. Parce qu'il y a ces questions des hôpitaux, des équipements, mais pour contrôler la maladie, c'est important la participation de la population. C'est la raison, c'est la ligne verte du gouvernement que nous avons renforcée. Même ces dialogues, ce que nous avons fait dans notre website, c'est d'aider la population de comprendre la sévérité de risque et de prendre les mesures qui peuvent protéger leur famille, leurs parents et d'aider, d'éviter que toute l'économie nationale ferme. Vous avez appuyé le Mali, vous avez appuyé l'Afrique, même un peu le reste du monde. Peut-on avoir une idée de l'aide que les États-Unis ont apportée à l'Afrique et au monde au cours de cette pandémie de Covid-19 ? Bon, en total, maintenant, c'est presque 2 milliards de dollars total. La grande partie, je pense en tiers, c'est pour l'Afrique. J'ai parlé de 8 millions, particulièrement pour Mali. En Afrique du Ouest, c'est seulement Nigeria qui a reçu plus que Mali. Ils ont reçu 22 millions, je pense. Mais en termes de leur population, je pense en termes de l'agent pour chaque personne. Et ça dépend aussi du niveau. Pour exemple, je sais que l'un des pays qui a beaucoup reçu, c'est le Soudan du Sud, où il n'y a presque aucun système médical. Pendant qu'ici, il y a déjà des systèmes. Alors, c'est de renforcer ces systèmes, ce n'est pas de prendre la place du gouvernement dans ces activités. Alors, Excellence, vous travaillez de longue date avec les pays africains pour le renforcement, justement, de ces systèmes de santé. Et si la pandémie de Covid-19 a mis quelque chose à nu quand même, c'est un état de dénuement des systèmes de santé un peu en Afrique. Comment cela se fait ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Si on peut dire quelque chose de positif de l'ancienne crise d'Ebola, particulièrement en Afrique de l'Ouest, parce que vous avez eu déjà la tradition, l'expérience de comment réagir. Et on voit que dans tous les pays qui étaient touchés par Ebola, les systèmes étaient plus forts en termes de réaction. Alors, le laboratoire existant, qui est notre laboratoire National Institutes of Health, Institutes Nationaux de Santé, qui pendant 30 ans, ils ont créé ce laboratoire national, qui s'est utilisé maintenant pour le testing. Notre formation des épidémiologues, qui date du commencement de crise d'Ebola, disent que maintenant, vous avez des centaines de fonctionnaires très qualifiés pour faire le tracing, pour minimiser, parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est trouvé positif, ils arrivent très rapidement à voir des autres de minimiser l'expansion. Donc, nos systèmes de santé sont quand même assez résilients ? Oui, oui. Alors, dans le contexte qu'aux États-Unis, l'un des pays plus modernes du monde, c'était super, super demandes. Alors, ce n'est pas au niveau de réagir. Mais je dois dire qu'ici, jusqu'à maintenant, en termes de capacité de testing, on n'est pas arrivé au maximum. Le gouvernement a rapidement créé plus d'élits. Vous avez maintenant 350, 300 personnes qui sont dans les hôpitaux. Vous avez créé aussi les centres de... De prison. De isolation pour les gens qui ne sont pas positifs, parce que tous les gens qui étaient dans l'hôpital au commencement n'étaient pas très malades. Alors, le ministre a décidé, c'est mieux de garder ses ressources qui sont plus élevées, mais de garder les autres. Les gens qui sont récentement retenus de la France et des autres, il y avait une isolation pour éviter l'expansion de la maladie. Vous retenez beaucoup de points positifs de la réponse malienne face au Covid ? Bon, je dois commencer à saluer le Mali, parce que les systèmes de santé, ce n'est pas seulement une question des hôpitaux, des équipements, mais en termes de qualité de personnel. Alors, et même en toute Afrique, on a parlé il y a deux mois d'avoir un million d'Africains tués par la maladie. Il paraît que ça ne sera pas le cas. Vous avez profité de deux mois de préparation parce que vous avez vu dans les autres pays qu'est-ce que s'est passé en Asie, après en Europe, après aux États-Unis. En termes démographiques, vous êtes un continent très jeune. Alors, les pays avec le plus haut taux de mortalité, comme l'Italie et les autres, sont les pires bien âgés. Mais c'était bien sûr, c'était difficile pour les pays africains de réagir, même que c'est difficile. On a vu les pays les plus riches du monde avoir des difficultés à faire face parce que c'est hors d'imagination. Mais il y avait des bonnes réponses ici. Votre ministre, avec son expérience au niveau global, est un bon leader en termes de comment faire la politique. Et nous sommes très contents. De côté des États-Unis, pendant les dernières 20 ans, nous avons renforcé la capacité laboratoire, scientifique et aussi épidémiologique de Mali. Et j'ai vu que depuis le dernier mois, il y avait des efforts de faire la capacité de faire des tests. Maintenant, c'est présent, je sais, à Gao, à Caille, Sikasso. Alors, ce n'est pas seulement maintenant au capital, mais les autorisations ont la capacité de faire les tests aussi. Il y a beaucoup plus qui peut être fait. C'est plus difficile. Dans le contexte de l'impact économique, j'ai entendu qu'avant la crise de COVID-19, on a pensé de croissance de l'économie de 5 à 6 % quand c'est normal. Cette année, probablement, il y aura une diminution de 1 %. Alors, il y a cet impact économique. Il y avait des actions de la communauté internationale, de permettre le gouvernement de ne pas payer le paiement sur la dette nationale, d'aider avec l'économie, parce que nous savons que ce n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est maintenant une crise économique. Et dans le contexte malien, c'est le fait que le gouvernement doit faire deux combats. En même temps, il y a le combat sanitaire, en même temps qu'il y a cet ancien combat sécuritaire. On va en venir au combat sécuritaire et vous allez aider à la relance économique après la crise COVID-19. Oui, alors je sais que ce sera la prochaine priorité. Tous les pays du monde, mais particulièrement en Afrique, il y aura un besoin. On a déjà vu avec FMI, ils ont aidé avec le Banque mondiale, il y aura assez d'efforts. On a fait les efforts de minimiser les dettes avec tous les partenaires. Mais vous savez que, par exemple, avec le Banque mondiale, ça, c'est 40%, c'est le financement du peuple américain. Les activités de FMI, c'est principalement financé par le gouvernement américain. Alors cet aspect économique sera important. Dans le contexte, Mali, c'est isolé, il n'y a pas des portes. Alors, vous êtes, pour certaines choses, il faut penser en termes d'importation des produits de Sénégal, des autres. Alors, nous avons déjà vu le risque de sécurité alimentaire pour l'année prochaine. On a déjà commencé à renforcer notre capacité. Et principalement, avant, nous avons pensé seulement dans les régions de centre et nord, parce que ça, c'était les questions touchées par les déplacés. Mais nous savons que maintenant, nos programmes seront aussi ciblés sur le capital, en termes des services de l'eau, de santé, parce que ce sera difficile avec les questions, l'impact économique que le gouvernement peut aider. La crise va laisser un lourd impact. Alors, des États-Unis, on a souvent entendu des appels à la transparence dans la gestion de la pandémie de Covid-19. Pourquoi vous insistez autant sur la transparence, en la matière ? Bon, comme j'ai dit, en Afrique, vous avez eu deux mois de préparation. Au commencement de crise qui a commencé en Chine, il paraît que les autorités-là ont minimisé le risque. Ils n'ont pas donné de vraies informations. Avec toutes les maladies, il y a un certain point qui est... Parce que c'est inconnu, peut-être que c'était inconnu. Mais en certains moments, selon notre point de vue, les Chinois étaient très ouverts à risque de maladie, mais ils n'ont pas partagé avec le reste du monde. Alors, dans ce sens, les États-Unis et l'Europe, ils ont perdu trois mois, quatre semaines, trois semaines de préparation. Et avec le manque de préparation, avec le manque de connaissance, de sévérité, de maladie, ça a créé des morts qui n'étaient pas nécessaires. Parce qu'au commencement, c'était... Ah non, il y a quelque chose dans la région de Wuhan, mais c'est très contrôlé. Le taux de mortalité, c'est très petit. Mais après, on a vu que ça n'était pas le cas. Au commencement, notre président, le président Trump, était critiqué parce que, quand il a vu la crise en Chine, il a bloqué le transit de touristes et d'autres de Chine. Tout le monde dit, mais ça, ce n'est pas nécessaire, c'est extrême. Maintenant, presque tous les pays du monde ont des blocages. Et nous sommes aussi un peu préoccupés avec l'OMS parce qu'au commencement, il paraît pour nous qu'il n'y avait pas... Il y avait trop d'influence du gouvernement de Chine de protéger peut-être leur image. Et le rôle d'OMS, c'est de partager avec tous les membres d'État quels sont les risques, quels sont les réalités. Et avec cette absence de transparence des informations, les pays de l'Ouest, d'Europe et des États-Unis n'étaient pas si préparés si nous avons reçu toutes les informations correctes au commencement. Alors, les États-Unis qui sont donc en froid avec l'OMS, vous avez décidé de suspendre votre financement à cette organisation internationale. le temps d'une évaluation, trois à six mois, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui va se passer après cette période d'évaluation ? Pour nous, c'est de bien voir. Qu'est-ce que s'est passé ? Pourquoi les informations n'étaient pas partagées ? Pourquoi ils n'ont pas demandé de vraies informations au commencement ? Ce n'est pas seulement parce qu'on a vu pendant les années dernières, avec la croissance de la population, il y aura toujours des crises sanitaires. Chaque fois, nous devons avoir la confiance de l'OMS qu'il y aura des informations. Nous savons que c'est peut-être avec 100 % d'assurance, mais au minimum, les informations qui sont connues seront divulguées à tous les membres d'État puisque nous pouvons faire les préparations. Et nous pensons qu'au commencement de cette crise, l'OMS n'a pas fait l'euro en termes de demander des autorités chinoises les informations correctes et de diviser ces informations avec les autres pays. Alors, si au bout de vos enquêtes, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous avez raison et l'OMS a fauté, quelle sera la réaction des États-Unis ? Dans ce sens, parce que l'OMS joue un rôle très important dans la société internationale. Il n'y a pas d'autres moyens de le faire. Alors, on va demander des réformes parce qu'il faut, dans une future crise, peut-être sera l'États-Unis source d'une crise. Et l'OMS doit demander des informations au niveau que nous avons. Alors, c'est important que cette entité soit transparente, soit travaille dans la protection de toutes les populations du monde. Et dans ce cas, nous pensons qu'au commencement, ils n'ont pas fait le nécessaire pour avertir les autres pays de risque. Excellence, on était convenu qu'on parlait de Covid-19, mais difficile de vous laisser partir sans évoquer deux autres questions. La crise sanitaire, elle ne fait pas oublier l'aspect sécurité, la lutte contre le terrorisme que le Mali et les États-Unis mènent en forme. Oui. Alors, nous sommes toujours ici. Nous n'avons pas fermé l'ambassade parce qu'hors de question d'aider le gouvernement avec la crise sanitaire, il y a toujours ses priorités en termes de lutte contre le terrorisme, lutte contre l'extrémisme. Et nous restons toujours bien engagés sur les questions d'application d'accords d'Algère, mais aussi dans tous les autres domaines d'éducation, de santé, de développement économique, alors nos programmes du SAID. La question du désengagement américain du Sahel, elle a fait couler beaucoup d'encre en son temps. Est-ce qu'il y a eu une décision qui a été prise à la date d'aujourd'hui ? Jusqu'à maintenant, non. Alors, il y a cette débatte. Il y a certaines questions, alors, parce qu'il y avait plus ou moins 4 000 soldats américains dans les régions d'Afrique. Et avec la croissance des autres priorités, alors, notre ministre de défense a demandé en revue d'expliquer pourquoi nous avons une certaine présence dans toutes les régions. Dans cette région, alors, c'est notre appui au programme de Barkhane, qui est peut-être le plus important en termes de cette présence. L'une des questions plus importantes est de savoir que la plupart de notre formation, et même le don des équipements, ce n'est pas fait avec les fonds du département de défense, mais avec les fonds du département de l'État. Alors, même s'il y a moins de soldats américains dans la région, notre appui basse, notre appui gendarmerie, ça va continuer. Nous sommes toujours engagés avec les Français de voir quelles sont les capacités dans lesquelles les Européens n'ont pas les options. Certaines questions en termes de drones, ils n'ont pas cette capacité pour le moment, le refueling, il n'y a pas de cette capacité. Mais il y a certaines autres choses qui, bien sûr, le transport tactique et stratégique, ils ont des avions. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser les avions américains. Et nous sommes tous engagés dans cette lutte contre le terrorisme. Nous sommes tous engagés. Depuis la création de G5CL, nous avons donné plus de 100 millions de dollars d'équipements pour ces partenaires. Vos partenaires d'ici veulent être quand même rassurés si votre désengagement, s'il a lieu, ne va pas avoir un impact négatif quand même sur la lutte contre le terrorisme. Oui, non, je pense que non. En termes de renforcement, alors même cette semaine ou la semaine prochaine, il y a déjà des équipements que nous avons donnés pour le FAMA, pour le bataillon de force spéciale. Récentement, nous avons signé l'accord de donner le cabron pour les avions de forces aériennes qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme. On a continué avec la formation. Il y a des difficultés causées à la COVID-19. Alors, les moyens de transport sont plus compliqués. Il y avait des délais en termes d'arrivée. Nous sommes obligés de trouver les autres moyens de formation. Et même avec la formation, si c'était programmé avec 100 personnes, maintenant c'est peut-être 5% pour maintenir en distance entre les étudiants. Donc, absolument, disons un mot de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, pour terminer, c'est un pays qui montre donc beaucoup d'impatience par rapport à l'avancée des choses. C'est bien le vôtre, l'accord à 5 ans aujourd'hui. Avez-vous toujours des motifs d'être impatients par rapport à ce qui se fait au Mali dans le cas de la mise en œuvre de l'accord ? Bien sûr, parce que, hors de question, en termes politiques, sociales du Mali, le fait qu'il n'y ait pas l'application d'accord d'Alger au Nord, ça a aidé avec l'expansion des groupes extrémistes. Alors, ce n'est pas seulement une question de Nord, de Mali, mais c'est maintenant une question pour tous les pays voisins. Nous pensons, et je ne suis pas sûr, et je doute qu'il, l'application à 100% de l'accord, ça ne va pas terminer le risque terroriste, mais je vois difficilement qu'il y a un peu de faire face à la lutte terroriste sans l'application. Alors, c'est important qu'il y ait un militaire national qui est en présence, que les gens du Nord et du Centre se sentent bien représentés, qu'ils sont membres du pays. Cette idée de malhéanité, c'est très fort. Avec ça, c'est plus facile de faire face. Alors, notre impatience, c'est un accord qui a été assigné il y a déjà cinq ans. C'est au moment vraiment d'application. Il y avait assez de progrès, un peu de progrès en termes de questions sécuritaires. Maintenant, après les élections législatives, après le dialogue national inclusif, les questions qui sont les questions politiques, c'est le moment d'avancer, d'avoir les débats, de penser en termes de réformes constitutionnelles, de voir en termes concrets comment on peut avoir plus de décentralisation, de compléter le process pour les élections locales dans les régions de Tua-Denis et de Menaca. Alors, il y a certains aspects qui sont de côté du gouvernement, il y a des autres qui sont de côté. Mais, même si on parle en termes d'impact de COVID-19, vous avez posé les questions concernant notre appui aux économies africaines. Il y aura une grande demande au Mali, en Afrique de l'Ouest, pour aider ces pays en termes de leur réactivation économique. Les moyens de tous les partenaires d'aider les gouvernements africains seront limités. Alors, s'il y a un programme de plus qu'un milliard de dollars, 300-350 millions de dollars par an pour Menusma, souvent pour Menusma, s'il n'y a pas de progrès dans ce programme, c'est difficile, parce que ces 350 millions de dollars américains peuvent être utilisés pour aider les économies dans la région. Alors, il faut avoir un peu de progrès pour montrer aux nos constituants qui, ces gens, s'est bien utilisés. – Excellence, on arrive au terme de cet entretien. En deux mots, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Maliens avant de quitter ce plateau ? – Pour nous, le motif de cette visite était premièrement d'avoir confiance dans le gouvernement dans le sens que leur lutte contre la COVID-19, mais aussi de faire un appel, parce que ce n'est pas par les fonctionnaires, ce n'est pas par les médicaments, ce n'est pas par les hôpitaux, mais c'est par le comportement de population qui en peut faire face à cette crise. C'est une maladie qui peut renforcer le développement économique, social et politique de votre pays, alors la participation de tous les groupes de population, c'est nécessaire et important. – Merci donc, Excellence, d'avoir répondu à nos questions. – Merci. – Merci beaucoup. Merci, Mesdames, Messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'Invité. En attendant, l'info se poursuit sur notre page Facebook ORTM Live et sur notre chaîne YouTube. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. – Merci. Sous-titrage ST' 501